bonjour à tous alors là ça va être installation de prise usb dans le camping-car mais avant tout générique dans nos vidéos nous vous présentons des camping-cars mais aussi des tutos nous vous emmenons en balade et préparons toujours notre projet alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que je vais faire deux trois petites modifications sur le camping-car donc ce camping-car là n'est pas vraiment fourni en prise usb faut dire ce qu'il y ait on en a deux alors je prends la caméra et je vous montre on en a deux ici qui se trouvent là sous le lit puisque ça c'est notre dit voilà donc ce qui fait que quand on baisse et bien on peut pas laisser puis c'est pas pratique après après ici donc là c'est le boîtier de mon alarme que j'ai mis à charger mais sinon je mets un chargeur usb double prise 3.0 donc charge rapide donc j'ai ça ici et après je vais pas aller dehors mais voilà j'ai deux prises usb dans la soute c'est tout ce qu'on a ici en fait dans la cellule donc moi j'ai acheté ce qu'il faut pour pour pouvoir mettre deux prises usb supplémentaire que j'ai branché directement sur la batterie lithium alors je vais la brancher directement mais pas que alors on va commencer par les deux prises usb que j'ai acheté alors sur amazon je vous mettrai les liens donc j'ai pris un lot de deux donc c'est fourni avec un petit câble de 60 cm et un fusible de 10 ampères donc voilà ça se présente comme ça vous allez voir voyez 3.0 donc c'est deux deux prises usb charge rapide il y avait du 1 0 du 2 2 0 voilà après mais bon moi je voulais quelque chose qui fonctionne bien et commettre pas trois heures à charger un téléphone passé surtout pour téléphone et à tablette donc j'ai pris ça ici vous avez un bouton qui est tactile pour l'allumer et l'éteindre à l'avantagé voilà c'est que ça reste pas allumé tout le temps non plus donc ça consomme pas d'électricité si on le met pas en route donc des deux prises usb nous les avons payé 21 euros 99 voilà mais je n'ai pas acheté que ça parce que ce système de petits câblages là voilà dans le fusible de 10 ampères ne me plaisait pas du tout puis c'est vraiment très court et moi là où je veux les maîtres fait du moins je vais essayer attention comme je suis pas je bricole j'ai fait beaucoup de choses à la maison mais dans le camping-car j'aime pas trop y toucher mais bon là c'est du 12 volts voilà et je sécurise le maximum vous allez voir mais il faut que je regarde par où je peux passer ainsi de suite donc tranquillement donc je vous disais je n'ai pas acheté que ça j'ai acheté une boîte mais c'est quoi cette boîte alors cette boîte là dedans voilà je vous montre alors ça se défait c'est un boîtier sécurisé on appuie dessus là et là et on le défait voilà alors c'est quoi ça ça c'est une boîte à fusibles alors cette boîte à fusibles je l'ai payé 16 euros 99 j'aurai sur mon papier parce que je ne m'en rappelais plus voilà j'ai payé 16 euros 99 donc avec les deux prises usb ça m'a fait un total de 38 euros 98 donc comme j'ai dépassé les 30 euros j'ai pas payé les frais de port et je peux vous dire qu'avant de commander sur amazon on a tourné un peu partout chez nous et on est allé à bordeaux là que le pire médoc je sais pas si vous connaissez mais voilà et on a absolument rien trouvé de ce qu'on voulait donc comme je disais à ma femme j'ai c'est bon c'est fini on arrête de courir réduisez du gasoil ou de l'essence dans son cas plus c'est l'essence pour rien j'ai dorénavant commande et ça on arrive et puis c'est bon c'est fini on n'en parle plus parce qu'on a couru partout pour toute une journée pour rien du tout mais alors rien à part user de l'essence donc ce boîtier là on le relie par le plus qui est là et le moins qui est là sur la batterie voilà et après tout se connecte ici donc en tout j'ai six sorties de 12 volts ça peut aller jusqu'à 24 il est compatible 24 aussi donc voilà une fois que ça s'est branché sur la batterie eh bien quand vous voulez rebrancher quelque chose c'est ici que ça se passe là et là et et l'avantage voilà et il en plus voilà ils fournissent des fusibles avec et quand votre fusible est grillé si vous avez un doute mais vous pouvez pas avoir un doute parce que là vous avez les petits voyants rouge quand le fusible est grillé le voyant rouge s'allume donc voilà j'ai pris ça pour vraiment sécuriser et être tranquille voilà bon écoutez mais moi sur ce je vais commencer à regarder tranquillement comment je peux faire et après mais on se retrouve après je vous montre allez à tout de suite bon bon mais voilà alors là j'ai tous les montés voilà et j'ai passé le câble là derrière bon mais voilà alors j'ai percé voilà ce que ça donne après j'ai passé mes câbles comme ça que j'ai bien isolé passé derrière et qui ressort ici et que j'ai bien isolé une fois de plus pour que déjà pour que les cordes se tiennent bien comme il faut parce que j'ai pas de pince à sortir donc j'ai sorti avec ça ici j'ai commencé à préparer donc le plus que j'ai branché à la batterie lithium je vais rentrer comme ça et je vais visser j'ai fait pareil au moins voilà et après au niveau du boîtier fusible le plus là le moins là et pour le second ça va être le plus là et le moins sur le second et à chaque fois je vais mettre un fusible de 10 ampères puisque c'était 10 ampères là dessus donc je remets exactement la même chose 10 ampères alors par contre le jour où le fusible est grillé il y aura un voyant le voyant qui s'allumera ça évite de chercher quand c'est grillé ça s'allume voilà alors moi je vais dévisser un peu là je vais rentrer ma ma fourche au moins et pareil la fourche au plus voilà et là je vais faire ici un autre trou ici alors pas très pratique mais je peux pas le mettre ailleurs donc voilà je pense que je vais le mettre là bon ben je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai j'aurai fini allez à tout à l'heure voilà j'ai mis mon boîtier avait mes fusibles mais câbles bien isolé voilà là il me reste là il me reste à faire celui là que je vais mettre ici et après à brancher mes cosses je vous reprends après bon mais voilà j'ai fini bon j'espère que vous allez m'entendre comme il faut parce que mes micros sont vides alors je vous montre ce que j'ai fait alors boîtier fusible j'ai tout protégé bien comme il faut brancher ici avec des cosses à fourche comme ça j'ai pas eu besoin de tout défaire défaire j'ai défait pop j'ai enfoncé j'ai vissé pareil pour le plus voilà exactement pareil et là j'ai sécurisé voilà et là c'est pareil ça peut pas bouger alors maintenant je vous montre les prises que j'ai mises on lève en appui c'est tactile les deux sont tactiles voilà comme ça ça permet de ne pas laisser les lumières allumées voilà ça consomme rien du tout voyez regardez il y en a partout j'ai tout sorti j'ai tout entassé pour pas toujours sortir dans la maison alors déjà partout il y en a alors moi qui suis maniaque voilà et celle là j'ai des mises là voilà appareil tactile 3.0 charge rapide bon mais voilà pour cette vidéo pour ce petit tuto voilà j'espère que ça vous aura plu laissez nous des messages les petits pouces des commentaires et nous on vous dit à la prochaine vidéo allez baba ciao à tous